François, que faire, que faire face aux épisodes de chants et de banderoles homophobes dans le football français ? Il y en a eu des épisodes ces derniers jours, il y en aura d'autres sans doute dans les prochains jours. Nouvelle interruption en tout cas de match hier soir. C'était à la 24e minute du match Metz-PSG remporté de zéro par les Parisiens grâce à un nouveau but d'Éric Tchopomoting. Les actes homophobes seront au cœur d'une réunion des patrons de club prochainement. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la S Saint-Etienne, Bernard Callazo. Prudent tout de même face aux provocations des supporters. Il faut travailler, réfléchir, voir quelles sont les meilleures solutions. On y touche bien évidemment contre toute forme de racisme, d'homophobie, etc. C'est sûr et certain. Maintenant, on ne peut pas demander au président ou au dirigeant de club de football de résoudre les problèmes de la société qu'on n'arrive pas à résoudre dans la rue, mais il faut les résoudre dans les stades. Il faut traiter le sujet, il faut s'en occuper sérieusement, il faut se mobiliser, c'est certain. Mais attention à ne pas être contre-productif d'un certain nombre de mesures qui fassent qu'on crée la réaction inverse. Le président de la S Saint-Etienne avec Frédéric Aélion pour Europe 1.